La même que d'habitude, c'est-à-dire que nous nous assurons 24 heures sur 24 la relation avec les services de police et de gendarmerie sur le terrain, c'est-à-dire que nous sommes également de permanence et l'idée est d'avoir une réponse qui sera forte avec une politique pénale ferme, c'est-à-dire de pouvoir apporter une réponse systématique et rapide aux faits les plus graves. Et je pense notamment, comme ça a été le cas le week-end dernier, alors on a eu énormément évidemment d'infractions routières, là il faut attendre la fin de l'enquête pour pouvoir justement apporter certaines réponses et il y a eu également beaucoup d'usage des armes. Et donc la réponse, par exemple vous la verrez cet après-midi en comparaison médiate avec le détenteur d'armes qui comparait de même que des violences intrafamiliales qui passent aussi en comparaison médiate cet après-midi. Il y a une mobilisation particulière des forces de police et de gendarmerie ce week-end, ces trois prochains jours. Il y a aussi une mobilisation, je pense, du parquet. Oui tout à fait. Alors une mobilisation des services d'enquête et de police et de gendarmerie sur le terrain, avec plus de réquisitions données par le parquet pour des contrôles d'identité, et notamment à proximité des lieux de fait, et le parquet qui est toujours mobilisé pour donner des réponses pénales aux plus proches de l'événement. Merci.